Et pour parler de l'importance de cette visite de la part du président Abdel Fattah Sissi en Azerbaïdjan, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du film Dr Ouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de l'importance de cette visite de la part du président en Azerbaïdjan. Nous avons premièrement des relations excellentes avec la révolution en général. Et cette visite est importante parce que c'est dans le contexte d'augmenter les relations économiques particulièrement entre les deux pays et offrir les possibilités d'investissement pour l'Azerbaïdjan en Égypte. Nous savons qu'ils ont des expertises dans l'agriculture, dans le carburant, etc. Donc il y a des possibilités, premièrement, d'augmenter les relations économiques bilatérales et en second lieu, d'essayer de les inviter à augmenter leur investissement dans les domaines auxquels ils ont l'expertise. Oui. Dr Ouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de ces visites du président de la République à le Fattah Sisi, ils sont certainement des visites créant des alliances stratégiques entre l'Égypte et plusieurs pays amis, tels que l'Inde, qui le président vient de quitter hier, l'Azerbaïdjan en présent. Mais également, ça vise à réduire les effets de la crise économique mondiale sur l'Égypte. Absolument. Le monde, tout le monde souffre de cette crise, particulièrement avec la nourriture, etc. Et ça a été toujours la conviction de notre président d'améliorer les relations avec les pays, augmenter le commerce bilatéral et justement essayer de coopérer avec tous les pays du monde pour confronter crise après crise qui nous attaque. Malheureusement, ces visites sont importantes. Comme vous avez dit, il vient de finir une visite très réussite à l'Inde. Et maintenant, il continue avec l'Azerbaïdjan. Et c'est toujours dans le contexte d'améliorer les relations à base d'intérêts communs et respect communs. Parfait. Là, parlez-nous des échanges entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan. Surtout qu'on vient d'apprendre qu'il y a quelques mois, ça a commencé un charter entre les deux pays, normalement qui transportent des Azerbaïdjanais vers Sharmeshek, si je ne me trompe pas. Absolument. Sharmeshek, maintenant, c'est une destination, peut-être une des plus importantes sur le plan tourisme. On avait toujours des touristes en provenance de cette région. Malheureusement, avec la crise de l'Ukraine, la Russie, le nombre de touristes en provenance de ces deux pays en bas. Donc, il fallait justement trouver des alternatives. L'Azerbaïdjan représente un marché important pour les touristes en provenance de là-bas. Et donc, comme je viens de dire, notre président ne manque pas à chercher tous les moyens pour améliorer l'économie égyptienne sous forme de projets communs, sous forme d'investissements, sous forme d'attractions de tourisme, etc., etc. Un marché important. Et ça a commencé il y a quelques jours, comme vous avez dit. Je pense que ça va continuer et ça va augmenter en plus. Merci. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle de ces plans de créer des alliances stratégiques entre l'Egypte et plusieurs pays amis, on parle certainement, il y a des alliances déjà, telles que l'alliance des pays arabes, l'alliance des pays africains, et également l'alliance créée entre l'Egypte, Chypre et la Grèce. plusieurs alliances, et ce qui crée de l'Egypte un marché tellement, je dirais, convoitisé par les pays voisins. On parle de l'Egypte étant un grand marché, avec certainement la possibilité d'exporter pour des prix réduits et des frais douaniers minimaux. Est-ce que c'est, je dirais, intéressant pour les investisseurs étrangers ? Certainement, à présent, on parle de l'Azerbaïdjan. Absolument. C'est-à-dire, l'Egypte n'est pas seulement un marché. Nous avons certainement une population qui représente un marché assez important. Mais nous sommes la porte pour l'Afrique. Donc, si jamais il y a des investisseurs qui viennent pour établir leurs projets dans les différentes zones économiques égyptiennes, le canal du Suez et autres, ça représente pour eux une très bonne occasion de rentrer et de pénétrer dans le marché africain. Ce qui représente 20% de la population mondiale, plus d'un milliard. Donc, c'est pour ça que l'Egypte, la géographie de l'Egypte, au centre du monde, présente une importance régionale, arabe et même internationale. Et c'est justement ça que nous voulons investir dans notre géographie. C'est ça. Docteur Raouf, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Et c'est la fin de notre émission. Je te remercie, ça va. Merci, Ashtov. Merci, chers téléspectateurs de votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission de Bonjour l'Egypte.